Ce samedi 8 juillet, dans le combat des maîtres des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a renoué avec un ancien maître de midi révélé en 2011 dans l'émission. Ce dernier en a profité pour présenter ses excuses à l'animateur pour une raison bien précise. Depuis le lundi 3 juillet, Jean-Luc Reichman est aux commandes d'une semaine spéciale les 12 coups de midi avec le combat des maîtres. Il a donc retrouvé des anciens maîtres emblématiques de l'émission qui se sont affrontés pour espérer décrocher une place pour la grande finale de la compétition qui se joue ce samedi 8 juillet en primetime sur TF1. Vendredi 7 juillet, l'animateur a fait une surprise à Xavier, l'un des champions de l'émission, en diffusant une compilation de ses meilleurs moments passés dans le jeu. Une vidéo qui a provoqué chez lui une vague d'émotions, si bien que l'ancien maître de midi, qualifié pour la finale de ce samedi soir, a versé quelques larmes. Les 12 coups de midi, un ancien candidat présente ses excuses pour une raison précise. Ce samedi 8 juillet, lors du dernier round de la compétition avant la finale du combat des maîtres sur TF1, Jean-Luc Reichman a une fois encore retrouvé des anciens champions des 12 coups de midi. Il a notamment eu quelques mots pour l'un d'entre eux. Il ne faut pas l'oublier Majid car il y a eu plein de belles choses qu'on a vécues ensemble, a-t-il commencé, avant de lui demander si sa participation remontait bien à 2011. Ce à quoi il a répondu, si est-il ça ? Je suis arrivé juste après Cyril. Je ne suis rien à côté d'eux. Ils m'ont accepté comme j'étais. Moi, contrairement à eux, j'étais assez ingrate envers vous, je ne profite d'ailleurs pour m'excuser, mais voilà, je suis hyper heureux depuis un an de vous avoir retrouvé. Jean-Luc Reichman, les 12 coups de midi, si est-il très courageux de dire ce que tu dis Jean-Luc Reichman lui a demandé de préciser ses propos, notamment lorsqu'il s'est qualifié d'ingrat. Pour être sincère, on m'a dit que j'étais beau, que j'étais super, donc j'ai été un peu dans toutes les émissions et la seule qui compte vraiment, et je m'en suis rendu compte là, si est-il celle-ci, lui a-t-il répondu. Une réponse qui n'a pas manqué de toucher l'animateur, ça me fait super plaisir et ça fait partie de la vie, ça se ne va, ça revient, mais nous on est toujours là, on essaiera d'être là le plus longtemps possible. Mais nous, on ne t'a jamais fermé les portes, a-t-il réagi. Ce à quoi Majid a répondu, jamais, non. Si est-il moi qui ai tourné le dos ? Jean-Luc Reichman ne ceste pas arrêter là. Je trouve que si est-il très courageux de dire ce que tu dis. Il faut l'avouer à un moment donné, tu es parti ailleurs, tu as voulu faire d'autres choses et tu es revenu à la maison, a-t-il précisé. Acclamé par le public et par les anciens maîtres de Midi, Majid a ensuite vu l'animateur des douze coups de Midi se diriger vers lui pour une accolade complice. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !